La roue tourne sur la Rochelle. Colasso qui fait ses valises, ce sont les jaunes et noirs qui perdent leur balise. Une surprise de taille pour des supporters à poil désorientés. Je ne comprends pas. On le savait depuis un certain temps qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On savait que c'était dans le vestiaire. Moi je pensais que c'était une bise-bise entre les joueurs. Mais j'étais très loin d'imaginer que c'était au niveau du staff. Pour certains, le départ du manager, c'est une grande perte. Il salue l'homme et le travail réalisé. Il a apporté plus que personne au stade, au niveau professionnalisme et toutes les catégories. Parce qu'il ne s'occupait pas que des professionnels. Il a monté le club en top 14, oui c'est un super boulot. C'est un mec bien, moi j'ai un peu côtoyé avec les U12. C'est un mec qui a porté beaucoup au club. Et voilà, après les égos du professionnalisme et puis la dure loi du professionnalisme. D'autres sont un peu plus critiques car la saison qui vient de se terminer précocement n'a pas répondu à toutes leurs espérances. Pour de meilleurs résultats surtout par rapport à l'année dernière. On avait les moyens, on avait un groupe de qualité. Et c'est dommage que cette saison ne soit pas à l'identique. Le collage était très bien mais je pense que la gestion de l'effectif n'était pas cohérente par moment. Souvent même. Surtout la deuxième partie du championnat. Les fans du stade restent mesurés et attentifs à la suite. Pour vous ce départ c'est mauvais pour le club ou c'est... La vie elle nous en prendra le reste comme on dit. Pour l'instant on connaissait... Mais là on ne connaît pas le prochain. Et pour l'instant pas de réaction officielle du club si ce n'est un communiqué pour dire qu'il communiquerait. Mais plus tard, silence sur de Flandres. Sous-titrage ST' 501